Salut les gars! Salut! Bienvenue sur MusculationPriseDemence.com Aujourd'hui Charles et moi on se retient pour pas rire parce qu'on a des notes fumées en face Ça te fait bien Thiem. Pourquoi qu'on a ça c'est une note là Thiem? C'est parce que c'est un thème dans le fond, il y a un lien. Il y a un lien. C'est pas juste pour décaner. C'est une tentée. Oui, c'est pas parce qu'il fait beau ces temps-ci, mais c'est parce que dans deux mois, ça va être l'été. Puis, tu sais, l'été c'est le temps d'aller se promener sans plage, d'entrer dans son maillot de bain et tout. Puis tout le monde veut vraiment être en forme d'été là. Puis là, bien, ce qui arrive souvent, c'est qu'on commence à s'entraîner quand il se met à faire beau. Oui, ça c'est vrai. Puis si tu commences à t'entraîner quand il fait beau, tu seras pas beau quand ça va être le temps de mettre ton maillot. Pas qu'on ne vous trouve pas beau là, mais tu sais. Oui. Fait que si tu commences à t'entraîner maintenant, en deux mois honnêtement, tu peux avoir de très bons résultats. Oui, ça fait clair. Mais c'est sûr que si tu veux être vraiment prêt pour l'été, il va être mieux de commencer tout de suite. Fait que c'est pour ça qu'on t'incite à te faire penser à l'été avec nos lunettes fumées. En plein ça. En plein ça. On aurait pu trouver tout plein d'autres moyens, mais les lunettes fumées, c'est vraiment agréable. Un chapeau de sombréos, ça s'apportait aussi. Oui, ça s'apportait, j'en ai un à la maison. Il y a une goutte, mais tu l'amèneras. Ah, OK. Tu l'amèneras. Mais on a de la misère à se prendre au sérieux avec nos lunettes. Mais tout ça pour vous dire que si toi, tu as l'intention d'être en forme pour cet été, il faut que tu commences maintenant. Puis pour t'inciter à commencer maintenant, on va te donner ton premier mot gratuit au Club Soirant du Monde. Donc, c'est même toute spéciale cette semaine. Donc, c'est pour vous, tout simplement, le fait que si vous voulez commencer à vous entraîner, puis être à temps, arriver à temps, musclé pour l'été, avec la meilleure chèque de votre vie, c'est sûr que c'est pas au début de l'été. C'est là que ça se passe. Donc, offre spéciale, gratuite pour le premier mois. Donc, vous allez avoir votre programme d'entraînement pour le mois présentement pour pouvoir débuter votre phase de masse musculaire. Il y a juste un dollar de frais de transaction. Puis, il n'y a pas de contrat non plus. Ça, c'est une question qui revient souvent. Nous, bien là, on est rendu une grosse compagnie. On a quelque chose comme 30, quelques milles ou moins. Employés. Non, employés. En tout cas, je perds le compte un peu sur Facebook, mais on est là pour rester. Puis, on ne va pas prendre, mettons, ton autre carte de crédit puis se pousser avec. Puis, il n'y a pas d'arnaque. On est vraiment une vraie entreprise. C'est notre adresse qui est en haut quelque part ici. Si jamais il y a un problème, tu peux venir me casser la gueule. Puis, on ne veut pas que ça arrive. Non, non, non. Ça fait qu'on ne faudra pas ta carte. Ça fait que tu peux te désabonner quand tu veux. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de poing. Il n'y a pas rien. Tu peux prendre ton mot gratuit même. Puis, tu peux te désabonner tout de suite. Ça fait que c'est dommage. On ne veut pas que tu fasses ça. Mais on sait qu'il y en a tout le temps une couple de petits vitres qui vont faire ça. Mais on sait que la majorité des gens, c'est du monde qui vont faire un vrai essai, nous donner une chance dans le fond qu'ils vont prendre ce programme-là. Puis, ce qu'on voit là, quand on fait ce genre de promotion-là, je ne suis pas aimé le net, c'est que les gens, il y en a beaucoup, beaucoup qui décident de rester abonné parce que le programme est super efficace. Ils ont des bons résultats le premier mois puis ils disent « Wow, j'en veux d'autres demain ». Ça fait que nous, dans le fond, on t'offre un premier mois gratuit parce qu'on espère que tu restes. Mais si tu ne veux pas rester, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de problème. Si tu te désabonnes, il n'y a pas de programme non plus le deuxième mois, mais il y en a un le premier mois puis il est gratuit cette semaine. Ça fait que profites-en. Puis l'information est en dessous de vidéo. En plein ça. Bon. Donc, c'est pas mal ça. Mais nous, on va prendre des questions de musculation. Oui, aussi. Aussi, aussi. Apportez les notes de fumée. Plus, pensez aux promotions. Donc, c'est pas mal ça. Question aujourd'hui, je vais lire ça. Vas-y. Nathan, Caproge, 18 ans. Combien de temps muscu? Je débute. Donc, j'imagine que c'est 7 semaines que ça se passe, Nathan. Vas-y, profites-en parce que c'est le temps de débuter. C'est clair. Taille 180 cm, poids 180 livres. OK. Question. Salut. Je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans et j'amorce une prise de masse. Je voulais savoir combien de temps devrait-elle durer. De plus, j'aimerais savoir après celle-ci, lorsque je ferai ma sèche, dois-je garder le même rapport protéines? Et si oui, quand pourrais-je recommencer à manger équilibré? Lors de la phase de maintien, peut-être? Merci d'avance. Merci d'avance. Check-back, on va répondre à la première question pour tout le monde, puis à la deuxième pour les membres. OK. Ça te l'avance, ça. Ça fait que Nathan, 18 ans, commence à s'entraîner. Une phase de prise de masse, combien de temps devrait durer? Tu y vas ou je vais? Je peux bien y aller. OK. Donc, une phase de prise de masse, ça va dépendre de combien de temps tu veux t'entraîner, tout simplement, pour prendre de la masse musculaire. Ça dépend surtout d'où tu es présentement. Donc, c'est simple. Si tu te trouves gras présentement, c'est sûr que ta phase de prise de masse, ça se peut qu'elle ne dure pas super longtemps, parce que tu dois manger plus pour réussir à prendre de la masse musculaire. Lorsqu'on mange plus pour prendre de la masse, on essaie de faire au maximum que ce soit du muscle que tu prennes, mais des fois, il y a un peu de gras aussi qui s'accumule. Et bref, ça s'accumule un petit peu tranquillement, pas vite, d'une semaine à une autre. C'est ça qui nous pousse à un moment donné à arrêter une phase de prise de masse. Et là, je disais, OK, j'ai l'impression d'être gras un petit peu. J'ai pris un peu de gras avec mon muscle. On va faire une phase pour coter. Et là, à ce moment-là, ça va me permettre de revenir au pourcentage de gras d'avant, mais avec du muscle supplémentaire. Donc, un gars moyen, habituellement, a environ 15 % de gras. Donc, si présentement, tu es à peu près à 15 % de gras, mais dis-toi bien que tu es pas mal là-dessus. Mais si tu veux vraiment avoir tes abdos, tu veux vraiment être cote, mais à ce moment-là, tu serais mieux proche du 10 %. Donc, tu peux toujours jouer entre 10 et 15 %. Et là, si tu serais un peu plus proche de 15, mais là, peut-être coté. Et si tu es très loin du 15, tu peux te permettre de faire une phase de prise de masse musculaire un bon bout de temps. Puis, t'as eu donc un chiffre, mettons, Nathan, on va dire qu'il était à 12 % aujourd'hui. Combien de temps il pourra faire sa prise de masse? Bien, c'est une excellente question. Puis là, je ne répondais pas complètement avec tout le potentiel intellectuel que j'ai. Parce que la vérité, c'est que c'est difficile de faire une phase de prise de masse qui va durer, perdurer pendant comme 6 mois, 1 an. Parce que ton corps, à un moment donné, commence à s'habituer un petit peu. Puis, c'est principalement aux quantités alimentaires que tu manges qui commencent à s'habituer. Des fois, tu vas lui donner un apport calorique vraiment plus haut. Et là, à ce moment-là, il va construire de la masse musculaire. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir de la difficulté, des fois, à maintenir. Des fois, ton corps va s'adapter à cette quantité supplémentaire-là. Tu vas commencer à avoir chaud dans la vie de tous les jours. Et ça va moins bien fonctionner un peu. Donc, c'est bien d'alterner des phases pour prendre de la masse, des phases pour coter assez rapidement pour pouvoir toujours faire en sorte que ton corps, il réagisse à de quoi de nouveau. Donc, nous, avec le club du programme du mois, et vous avez le premier mois. C'est galant, c'est ça? C'est une plug, ça. Ben oui, c'est une plug pour toi, ça, Étienne. Ça veut bien t'emprimer. Ah, merci, merci. Ben, nous, ce qu'on adopte, c'est des trois semaines de prise de masse musculaire avec la dernière semaine ou ce qui reste du mois où vous essayez de coter. Donc, ça vous permet de manger au max pendant trois semaines. Dernière semaine du mois, à ce moment-là, vous perdez le petit gras que vous avez pris en supplément. Et là, vous recommencez avec un autre mois où vous rentrez. Fait que tu dirais que le best, c'est trois semaines, toi, dans le fond. Trois semaines, oui. Pour pas s'adapter, puis là, se mettre à tout dépenser nos calèges, nos chaleurs. Ben, si vous êtes débutant, vous pouvez vous claquer un deux mois non-stop de prise de masse musculaire, même jusqu'à trois mois. Mais dès que vous commencez à avoir un peu d'expérience, moi, j'alternerai. Bon, merci, Charles. Ça d'allaut, ça? Bon, fait que, Nathan, on va… Oui? Oui, c'est bon. Peut-être juste mentionner le sujet de notre deuxième vidéo. Bien sûr. C'est ça que je l'ai dit. Nathan, on va répondre à la deuxième partie de ta question. Est-ce que tu dois garder le même rapport de protéines quand tu tombes en phase de sèche? Et puis, sinon, quand tu peux commencer à manger équilibré, c'est intéressant, ça, ce concept de manger équilibré. Et puis, on va en parler dans la deuxième vidéo pour les gars. Bon point. On se revoit dans la deuxième vidéo, les gars. Salut les gars, à tout de suite.